Bonjour et bienvenue au Collège Beaulieu de Châteauroux. Aujourd'hui, vous découvrirez deux projets, comment diminuer les risques dans les escaliers, et le second, qui est en construction, comment faire des économies d'énergie dans une ville. Nous sommes au Collège de Beaulieu, qui se situe à Châteauroux dans l'Indre. Actuellement, il accueille 451 élèves. Cette année, j'ai monté un atelier CST, dont le but est surtout de programmer des objets techniques. Le but pour les élèves, c'est qu'ils prennent un maximum d'initiatives, qu'ils apprennent aussi à travailler en groupe, qu'ils se répartissent le travail. Le but ensuite, c'est que ces élèves deviennent acteurs et moteurs dans les parties scientifiques. On a voulu diminuer les risques des accidents dans les escaliers pendant la nuit. Et du coup, ça se déclenche quand il fait nuit et que quelqu'un passe. Et après, ça allume le ruban à l'aide. Comme ça, ça permet de ne pas réveiller le conjoint à côté, de ne pas tout éclairer, de ne pas que la lumière vienne nous aveugler. Et en plus, on l'avait d'ailleurs présenté il y a deux ans à la rencontre de jeunes chercheurs à l'UIT. Et on l'a aussi présenté à tout plein d'autres gens. Et c'était plutôt positif, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui nous ont demandé, pour rigoler, s'ils ne pouvaient pas nous l'installer chez eux. Nous allons vous présenter une partie de notre projet. On veut imaginer une ville autonome, avec des voitures qui se déplacent toutes seules et qui s'arrêtent aux abribus. Et on a dessiné différentes pièces sur le logiciel Solidworks. Ça, c'est le haut des lampadaires qui sont ici. Et celle-ci, c'est le socle des lampadaires qui sont là. En fait, là, on a une carte Arduino, que Gabriel a programmée. Je l'ai branchée au capteur. Les capteurs vont renvoyer un message à la carte Arduino. Et la carte Arduino va envoyer un message aux actionneurs. Ensuite, il y a les détecteurs à ultrasons. Donc, dès qu'il y a une personne qui passe et qu'il fait nuit, les LED vont s'allumer à tour de rôle. Donc, après, moi, je me suis occupée vraiment du câblage, de faire les connexions, de brancher la carte Arduino. Nous avons fabriqué et programmé les lampadaires sur le logiciel M-Block. Puis, on les a téléversées dans la carte Arduino. C'est un peu comme le cerveau. Elle reçoit des ordres des capteurs et puis les traite pour les envoyer aux actionneurs. La programmation, comme Matoui vous le montre, on assemble des choses pour qu'après, ça fasse une programmation entière. Donc là, elle s'allume. Après, c'est elle qui va s'allumer pendant trois secondes. Après, ça sera à son tour. On a créé le circuit, on a mis tous les lampadaires en place et les ultrasons. que tour par learlè André gléneau. on a Rolle plus les 나올. Ouais, déjà. Enfin, j'ai pas besoin de connaître. Euh. Voilà hooked. Voilà. Comment sacar ça denkt- вторment. Depuis juste, En上面, il n' кожde quoi ? Ouais. Ouais. Ha-他 ? Sous-titrage ST' 501